Sur l'exploitation, on a deux sites, environ dix kilomètres de chaque site. On a beaucoup de choses à transporter, la récolte du foin, la récolte des pailles, des pommes de terre et bien sûr l'ensilage du maïs. Je m'appelle M. Dejon Christophe, j'ai 52 ans, j'habite à Ardifort, entre Dunkerque et Azouro. C'est une exploitation d'une centaine d'hectares, principalement pour l'éduculture et l'élevage, avec 35 hectares de blé, des pommes de terre, une vingtaine, des petits pots de conserve et des pommes d'huile, de 6 à 8 hectares. On a un atelier lait et engraissement, donc j'ai environ 170 bêtes à cornes au total. On a un 450 pour la pulvérisation et le distributeur d'engrais, tracteur très polyvalent. Ce qui m'a motivé, c'est que le tracteur, je connaissais déjà bien le 400. Je voulais encore un peu plus nerveux et plus de puissance. Et donc, ça m'a motivé à acheter le 470, du fait qu'il avait une puissance de 255 chevaux d'huile. J'ai demandé à ma concession s'ils n'en avaient pas, ils ont dit si on a un en démonstration, donc vous pouvez l'essayer. Donc, je l'ai essayé puis je l'ai acheté tout de suite. Clarion 470, surtout transport, transport avec une benne de 18 tonnes, après plateau appareil 3 essieux et distributeur d'engrais Amazon. Donc, avec Clarion 470, une chose que je fais en plus par rapport à notre 400, c'est la préparation de sol pour pommes de terre avec une profondeur assez conséquente. C'est un très bon confort, surtout avec le nouveau pouce suspendu, on est vraiment stable à vitesse à 45 km heure. En plus, on a la cabine suspendue sur deux points. Ce que j'aime, c'est surtout la boîte 4 vitesses avant arrière. C'est très doux à passer, surtout l'inverseur très doux aussi à passer. Je pense que c'est leur point fort sur l'Arian 400. Par contre, il est un tracteur très, très nerveux et pas très beau. C'est un tracteur compact et maniable et un très bon confort. Donc, l'Arian 470 me convient très, très bien pour mon exploitation. C'est pour ça que je m'ai acheté un deuxième. Si je n'étais pas content, je n'aurais pas pris.